Remarquons que tous les pays le font. Beaucoup de pays le font. Mais le Cameroun a mis du temps à le faire. Il le fait déjà. Il faut le saluer. Absolument. Il faut probablement le saluer. Ceci dit, il faudrait voir dans quelle mesure est-ce que ce vote peut être rendu plus utile, je crois, sans le banaliser. Le vote des Camerounais, s'il reste important, mais il s'agit d'un phénomène ponctuel qui arrive tous les 5 ans ou tous les 7 ans. Tous les 7 ans pour l'élection présidentielle. Je ne suis pas certain que cela soit la seule façon dont les pouvoirs publics puissent maintenir le contact avec leurs citoyens à l'étranger. Vous envisageriez quoi ? Vous parlez justement des contacts avec la diaspora. De formaliser ces collaborations dans divers domaines. C'est une façon de... Ce serait une piste. Alors, un de vos mentors réagissant à la reconnaissance de ce droit de vote, un de vos mentors, le professeur Ambroise Combe, a dit que c'était une grande diversion. Est-ce que vous seriez du même avis que lui ? Écoutez, une grande diversion, je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi à cette question-là. Mais je ne suis pas certain qu'on puisse regretter un droit. Je ne pense pas. Ceci dit, quel est l'impact de ce droit-là ? Quelle est la portée de ce droit-là ? Je n'y ai pas réfléchi. Portée symbolique peut-être ? Ce serait quelque chose déjà. Déjà. Et vous vous en tiendrez à ça ? Écoutez, je n'ai rien d'autre à ajouter puisque je n'ai pas le droit de voter. Alors, on a très rapidement survolé tout à l'heure ces flux financiers qui partent des lieux où sont établis les compatriotes à l'étranger vers le Cameroun. De quoi sont-ils éventuellement indicateurs ? Est-ce que leur importance, leur volume ne remettent pas en surface la question de la survie ou des conditions dans lesquelles vivent ceux qui restent au pays ? Certainement. On envoie de l'argent parce que ceux qui sont restés sont dans un certain besoin. Et vu l'éthique dans laquelle nous avons tous grandi, c'est indécent de ne pas partager ce dont on dispo. C'est dans cette logique-là que... Est-ce que ça signe aussi, d'une manière ou d'une autre, la fragilité ou la faillite des États ? Je ne sais pas. Je n'y ai pas réfléchi. Quand vous êtes obligé d'envoyer de l'argent pour un problème de santé, par exemple, ou un problème d'éducation, est-ce que vous le prenez spontanément, simplement comme une sollicitation de votre famille ? Ou est-ce que vous le mettez en lien avec la disponibilité des offres étatiques ? Je dirais oui et non. Parce que si vous devez acheter des médicaments, dans tous les pays du monde, ce n'est pas l'État qui offre des médicaments. Sauf qu'il y a des mécanismes qui permettent à l'État d'accompagner des personnes les plus fragiles, dans ce sens-là. Quand vous envoyez de l'argent pour acheter des ouvrages à un jeune lycéen ou à un jeune étudiant, on peut peut-être regretter que l'étudiant soit obligé d'acheter des bouquins, parce qu'il n'y a pas de bibliothèque. Dans ce sens-là, on pourrait penser que l'État aurait aidé. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est ce que je pourrais dire. Mais moi, je pose la question, c'est vous qui répondez. Oui, j'ai remarqué en préparant cette émission que vous aviez une vie associative, on va dire assez active, pour dire le moins. Vous avez été militant de l'association des élèves et étudiants BANA de Yaoundé, vous étiez au Cameroun. Vous avez contribué à fonder l'association des Camerounais de Calgary, que vous avez dirigée d'ailleurs. Vous avez même aussi dirigé l'association Neufi du Canada. Et vous avez été sur ces théâtres associatifs. Est-ce que le problème qui pourrait se poser à vous n'est pas de savoir comment articuler efficacement l'appartenance à un terroir et l'insertion dans une vision globale d'un pays comme le Cameroun ? Est-ce que c'est forcément un paradoxe de vivre à la fois cette identité primaire, immédiate et son appartenance au Cameroun ? Écoutez, je ne pense pas que les deux soient incompatibles. On est de quelque part et on est ensuite de quelque part. Ce qui veut dire, c'est que vous parlez de mon appartenance à l'association des jeunes BANA ou des jeunes milités, cela n'est pas incompatible avec ma citoyenneté camerounaise. Quand j'étais à Calgary, effectivement, j'ai présidé l'association de Camerounais. Donc je ne pense pas qu'il y ait une incompatibilité de ce point de vue. Qu'est-ce qui fonde ? Qu'est-ce qui, d'après vous, pourrait fonder ces tumultes qui parfois sont bruyants, mais parfois sont aussi sous train de la coexistence pacifique des ethnies au Cameroun ? C'est une problématique d'il y a au moins 50 ans, si on se réfère un petit peu à l'histoire. Qu'est-ce qui peut fonder ces problèmes, ces tumultes ? C'est une question assez vaste. Elle n'est pas encore une fois spécifique au Cameroun. Mais je pense que c'est la rencontre de l'autre, n'est-ce pas, qui oblige, nous impose de négocier, n'est-ce pas, en permanence, les modalités de notre insertion sociale, les modalités de ces rencontres-là. Cela nous impose un certain devoir de tolérance. Alors, lorsque nous le manquons, cela peut déboucher sur quelques dégâts, dégâts parfois tragiques, dont l'exemple le plus regrettable est le Rwanda, malheureusement. Mais je ne suis pas sûr qu'au Cameroun, on en soit là. Il y a des crises de temps en temps ici et là, mais je pense que jusque-là, on a gardé le bon sens. Est-ce que le fait d'avoir érigé, pour ce qui est d'un domaine comme le vôtre, celui de l'enseignement et donc de la formation, d'avoir érigé en norme ce qu'on appelle l'équilibre régional, qu'on retrouve d'ailleurs sur notre site, est-ce que c'est une manière habile, pertinente de négocier et de conserver cette coexistence entre les ethnies au Cameroun ? On pourrait le penser, on pourrait le prendre ainsi, mais sauf qu'il faudrait établir des bases objectives, il faudrait voir quelles seraient les conséquences de cet équilibre-là. Est-ce qu'un équilibre, il y a ? Est-ce que c'est un équilibre fictif ? C'est ça la vraie question. Mais sinon, je ne pense pas qu'il y ait un seul Cameroun qui ne soit pas attentif à l'urgence de la diversité. Je ne pense pas. Mais est-ce que cette diversité existe ? C'est là la véritable question. Et alors, votre réponse ? A quelle question ? A la diversité dont vous parlez ? Je pense que lorsqu'on regarde le microcosme social, les populations semblent vivre de manière cordiale. Est-ce que les politiques, eux, prennent un petit peu, est-ce que les politiques ont la même vision ? Je n'ai pas les statistiques, mais il y a un autre point. Est-ce que les manipulations des identités ethniques au Cameroun semblent vous rassurer, pour ainsi dire ? Aucune manipulation n'est rassurante, M. Zingard. Vous ne pensez pas qu'on puisse en féliciter. C'est extrêmement dangereux. Si elles sont avérées, il faudrait... Vous n'en avez jamais entendu parler ? Je n'en ai pas les éléments. Je n'en ai pas les éléments. Mais j'ai relu, par exemple, il y a quelques années, je me souviens des titres qui paraissaient dans certains journaux de la place, qui étaient quand même assez effrayants. Bon. Maintenant, d'où est-ce que cela est venu ? Est-ce que cela vient de quelques initiatives personnelles ? Je ne sais pas. Est-ce que cela vient du politique ? Je n'ai pas d'élément pour l'affirmer. D'autant plus que ce dont il faut peut-être s'inquiéter, c'est que je ne suis pas convaincu, il faudrait que je vérifie, qu'il y ait une disposition juridique qui condamne la discrimination. Et ça, c'est un chantier ? C'est un problème. Alors, je voudrais en terminer par là. Vous avez sûrement entendu un haut commut de l'État, vice-ministre chargé de la justice, garde des soins en son temps, devenu vice-premier ministre, ministre chargé de relations avec les assemblées à la présidence de la République, dire que pour la succession au Cameroun, les Bétis et les Béméliquais seraient de son point de vue exclus. Est-ce que c'est un discours qui vous a semblé pertinent ? Est-ce qu'il vous a semblé rendre compte de notre malaise à nous Camerounais ? Écoutez, M. Zinga, je crois que c'est une tragique boutade. Si c'est avéré, ce serait dommage. Mais c'est des déclarations publiques qui n'ont jamais été régnées, faites par M. Amadou Ali. Écoutez, il pourrait l'arrivée demain. Je ne sais pas pour le disculper. Mais je dis, si c'est avéré, ce serait regrettable. Et comme je le dis, cela suppose que les modalités d'accession à la magistrature suprême, n'est-ce pas, obéissent à d'autres rationalités que la légitimité politique et le vote. Ça me pose problème. Cela suppose que pour devenir président de la République de ce pays, il y a d'autres moyens, d'autres critères que ce que nous connaissons tous, à savoir le droit de vote. De ce point de vue, je pense que c'est grave. Si c'est avéré. Et qu'est-ce que ça dénoterait ? Puisque je persiste à vous dire que c'est avéré. C'est avéré. Et si c'est avéré, je dis donc que c'est grave. Et je crois qu'il devrait au mieux s'expliquer. Ce qu'il n'a pas fait. On ne s'en porte pas du mal au Cameroun, peut-être. Vous pouvez l'interpeller. Bon, on l'a fait déjà. Allez, Sitiya, merci d'avoir consacré une heure comme ça à échanger avec nous. Nous aurions, naturellement, souhaité faire davantage. Mais les contraintes sont là. Je vous remercie parce que je sais que votre emploi de temps est vraiment, vraiment chargé. Je voudrais quand même signaler que vous menez des recherches en ce moment au Cameroun sur la violence en période de démocratisation. Si mes informations sont exactes, vous y travaillez. Oui, je travaille sur les médias. Mais pour l'instant, vous avez déjà publié le tout dernier, Post-Nationalist African Cinemas. C'est intéressant. C'est votre champ, je le disais tout à l'heure. Vous avez également publié Cinéma and Social Discourse in Cameroun. Donc ça aussi s'est fait. Et puis déjà, vous aviez fait, c'est ce titre d'ailleurs qui revient un peu, qui retrace un peu votre thèse, de l'écrit à l'écran, les réécritures filmiques du roman africain francophone. Merci beaucoup d'avoir accordé de votre temps à cette chaîne. Et je dois redire tout le privilège qui a été le mien de vous avoir parce que vous n'êtes pas plutôt, vous êtes plutôt très pourporté vers les médias. Écoutez, c'est moi qui vous le remercie, M. Zinga, et tous les plaisirs étaient le mien. Madame, M. Merci, c'est ici que s'achève cette autre édition de La Vérité en Face. Rendez-vous dans une semaine, c'est les délais que vous connaissez. D'ici là, au revoir. Merci.